Voilà, donc nous avons l'angle GEL, nous avons notre rapporteur. Donc première étape, nous allons mettre le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Comme ceci. Une fois que le centre du rapporteur est positionné sur le sommet de l'angle, nous allons aligner le côté du rapporteur, ici la graduation 0, avec un côté de l'angle. Ici, ce sera la demi-droite EL. Une fois que c'est positionné, nous allons maintenant pouvoir lire notre angle. Donc nous partons ici du côté qui est aligné avec le rapporteur, et nous partons de 0 et nous allons lire la mesure de l'angle. Donc en partant de 0, on arrive ici à 50 et nous sommes 3 graduations après. Donc la mesure de l'angle GEL, ici, est de 53 degrés. Attention de bien lire dans le bon sens. Parfois, des élèves disent comme ceci et pourraient annoncer que cet angle fait 67 degrés, ce qui est faux, puisque l'ouverture de l'angle est bien comprise entre ici, le côté EL et le côté EG.